Musique de générique Salut à tous, c'est Damzou sur Europe 1, Versailles S4 dans cette guerre de coalition. Oh punaise, il y a 12 000 français ici aussi ? Ah ça, je ne m'attendais pas à cela. J'ai même du cul qu'ils n'ont pas venu parce que je pense qu'ils auraient pu faire très mal. Le piémont est tombé. Allez au Berry. Vous allez à Anjou. Ah ouais, l'armée du piémont, là-bas on a galéré. Mettez-vous en position. On va passer avec quelques renforts. Je me demande où est-ce qu'ils vont essayer de forcer le blocus. Ils essayent de forcer le blocus, je ne sais pas vers où. Mais il faut passer en force au charolet et certainement à Vaud. La République des deux nations nous soutient. Théodoros va arriver. Théodoros, Théorodos, j'ai oublié le nom. Et nous, on arrive derrière avec les vrais renforts. Allez. Voilà, les renforts ont fini tout. Louis de Valois, tu dégages d'ici. D'ailleurs, c'est toujours les deux Valois qui règnent en France. Ah, on a même implosé leur armée. Généralement, quand on implose une armée, ce n'est pas bon pour vous. C'est un fort de niveau 3, sauf que là, vous êtes beaucoup plus que 3, vous. Fort de niveau 3, vous êtes beaucoup plus que 3, vous aussi. Donc vous, vous passez au charolet. Vous, vous passez au charolet. Je ne sais pas si ça fera assez, mais au moins, on a mobilisé. Moins de 10%. Allez, on va la prendre. Je vais acheter quelques bâtiments militaires. Des armureries. Une armurerie. Les casernes, surtout dans ce coin-là, parce que ça ne rapporte pas assez à l'île. d'ailleurs, pour l'instant. Ça coûte peut-être plus cher, mais au moins, ça rapporte. Pas de l'argent, mais des hommes. L'air de rien, ce n'est pas rien que ça rapporte des hommes. Et après... Petit camp d'entraînement. 16 là, voilà, c'est fait. C'est quoi ma quête, déjà ? Revendication de Orsany. Orsany, c'est où ? C'est Orsany ? Bon, j'ai du mal lire. Un de... Où Ars ? Ok. Je ne sais pas lire... Ou Ars... Ouais, ok, donc je peux l'abandonner tout de suite, ça ne sert à rien. Il faudrait que je sois un petit peu plus efficace au niveau des quêtes. Nouvelle revendication du Maroc. Je tiens, mon armée est arrivée. Elle va enfin reprendre du service. Timou, on continue. Et vous aussi, on continue. Donc dans un an, on va peut-être essayer une première tentative de paix. Vous, on va vous fusionner. Je vous enlève le roi. Prenez plutôt celui-là. Je n'ai pas envie que le roi aille au combat tout de suite. Puis après, vous irez à Sidon. Allez, à Sidon déjà. Vous, vous allez vous repositionner à côté de l'armée portugaise. J'ai fait une connerie un peu. J'ai enlevé le général de cette armée d'attaque. Du coup, c'est le roi qui va aller au front. La bataille est censée être plus facile en théorie. Il y a moins de chances qu'il meure. Vous, vous allez faire deux provinces avec ça normalement. J'ai fermé l'accès à l'Espagne. Ce qui fait qu'il n'y a personne qui peut sortir normalement. L'Alsace. Provinces de niveau 5. Il faudra que j'envoie des renforts. Abolissons le servage. Oui, donne-moi plein de sous. Comme ça, je vais acheter plein de... Manufactures d'armes, à vrai dire. 6 et quelques. 7, 7. Combien là-bas les manufactures d'armes ? 6 et quelques. Ah, j'ai plus de sous. Des hôtels de ville. Il y en a un et deux, là c'est pas mal. 1,25. J'ai plus, j'ai pas mieux que 1,25. Ok, et on va finir par un petit poste de police. Je dois bien trouver un poste de 1,84. Voilà. Donc les rebelles, on s'en occupe bien. Là, pour l'instant, ce qui compte, c'est le déploiement en France. Tu vas laisser ça et tu vas foncer là-haut. Tu laisses tes troupes, tu passes là-haut. La France est out. Et là où ce qui va être beau, c'est qu'il va falloir ramener tout le monde. On va se marrer, comme on dit chez nous. Vous, vous allez en soutien en Alsace. Sinon, vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps de vous rendre maintenant ? Alors, Co, c'est du niveau 3. Conclusion. Pourquoi vous avez laissé autant de monde ? Voilà. Rendez-vous là-bas. Île-de-France, c'est un niveau 4. Lui peut s'enfuir. Et lui peut s'enfuir. Rendez-vous ici. Alençon, c'est un niveau 2. Pour un niveau 2, il s'enfuit. Nemours. Niveau 3. Lui, il s'enfuit. Voilà, on lance une petite attaque sur l'Orléanais. Alep, c'est géré. Il faut attendre qu'eux arrivent et on va les soutenir en plus. Parce que ça va être chaud quand même. Vous venez en soutien. J'ai quand même mangé beaucoup, mais beaucoup de mon manpower dans cette guerre. Il ne faut jamais prendre les guerres de coalition à la rigolade. On perd très vite toute son armée. Non. Toi, tu restes là. Et toi, maintenant, tu fais ton... Ah, j'ai deux de mes généraux ici ! Le roussillon, c'est de la montagne. Eh bien, c'est cool. J'aurais même dû venir m'y positionner beaucoup plus tôt. Parce que bloquer sur le roussillon, ça aurait été plus efficace. Des points diplomatiques... Hansbach. Euh, j'ai vraiment pas suffisamment d'hommes à Hansbach, là. Est-ce que je peux tirer des renforts d'ailleurs ? Même ici, il n'y en a pas assez. Là, j'aurais peut-être mis trop. Quatre. Elle est ici. Niveau quatre. Elle est là-bas. Normalement, celui-là, c'est fait. Berne. Niveau cinq. Il y a la Serbie. Ici, il y a du monde qui nous aide. Donc, vous allez aller directement à Hansbach. Il y a 27 000 hommes qui vont s'en occuper. La France. Elle est occupée. Il a réussi à me reprendre ça. Toi, tu vas reprendre le général qui est libre. Et tu vas faire... Ouh, punaise. Ils ont ramené du monde, les Portugais, là. Ah, mais c'est que les Portugais, ils se font une soirée ici, là. Tiens, la Moldavie, elle est venue... Elle est venue ici. Euh, Hansbach, j'ai une armée qui est mort. C'est quoi ce bordel ? Ok, et vous, vous venez à Sidon. Vous fusionnez, il faut vous refaire. Ouh, c'est quoi ces révolutionnaires ? Ils sont 80 000 rebelles. Ne vous inquiétez pas. L'Espagne, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont totalement bloqués. Et nous, on devrait pouvoir virer tranquillement, sans se presser, les dernières armées portugaises qui sont là. Je vais peut-être payer un coup. Oui, quand même. Ça fait pas mal. Ok, cette armée est tombée très vite. Casablanca, c'est du littoral. Ils seront 38 000. En théorie, j'ai un meilleur général et un meilleur tout court, en fait. Ils ne sont pas dans la coalition. Hans, ça c'est Hansbach aussi. Palatina. Ah, Palatina, ils sont contre moi. D'habitude, Palatina, c'est les potes de l'Autriche. Vous, coupez-vous en deux. Elle est là. Elle est là-bas. Donc ici, est-ce que la bataille va être gagnée ? Ils n'ont même pas cherché à fuir. Ouais, quoi, les mecs. Essayez de vous enfuir, au moins. Ben, s'ils fuient là où on fuit. Et la dernière armée, par contre, là, c'est des montagnes. Là, ils ont une chance. Mais meilleur général, c'est pas dans les ténumériques. Dans la guerre, on a largement le moral des vainqueurs. On devrait simplement les atomiser. Ce qui est le cas. Et il n'y aura même pas de retour possible. Là, ton bouc tout s'amuse. Là, on reprend ce siège-là. Le Languedoc est tombé. Coupez en deux, vous allez là-bas. Le Languedoc, le Barroi et son dents. Non. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, ils sont en guerre. Ben, le Languedoc. Allez, à Aix-la-Chapelle. Je pense que dès que je récupère un diplomate, la coalition va peut-être accepter de céder un peu de terrain. Parce que l'air de rien, ils viennent de céder beaucoup de terrain. Et pas qu'un peu. Derrière, Nogai, c'est en 35. Horde d'or, je peux. Les Timou, je peux aussi. Sauf que les Timou, j'aurais aimé plus tard. On verra. Déjà là, j'ai trop de choses à faire déjà là. Ce sera peut-être plutôt une guerre personnelle contre le Maroc, tranquillement. Cingale. Casus Billy récupéré. J'ai tout le monde dans 15 jours. Cingale, c'est eux. Non. Occupé déjà. Occupé déjà. Trêve, ils sont occupés. Là, j'ai posé mon arme, mais c'est bon. Liège, ils sont hors berg. Non, bah on va occuper cette zone-là. Et Nuremberg, ils ne sont pas dedans aussi. Al-Khalif, ils sont loin. Vous y allez avec la moitié des hommes. Ça suffira largement. Allez, et c'est parti. Première négociation de paix. On est à 41 ? Durée de la guerre trop courte. On passe à plus 4. Je pense que le blocus que je faisais ici, dès qu'il est fini, je vais directement faire le siège de Madrid. On va leur mettre une petite pression sur Madrid. Ça devrait les calmer méchamment. Du coup, je leur donne encore un an. J'ai fini. Mamluk, c'était déjà fait. L'Ethiopie. Dans un an, c'est moi qui passe à l'action. Ça se passe comment au niveau de mes rebelles, d'ailleurs ? Parce que mes factions rebelles, elles ne s'arrêtent jamais ou quoi ? Réduire nos dépenses. L'efficacité commerciale. Bonne question. Alors, je n'en ai aucune idée. Alors, c'est pendant combien de temps, ça ? C'est pendant un an. Alors, je vais regarder combien je perds en commerce. J'ai dû perdre 4 Ducas, je crois. Ben, 4 Ducas sur un an, ça ne fait pas 350. Ouh, pardon, j'en ai perdu 11. Ben, même 11 Ducas sur un an, ça ne fait pas ça. Alors, le siège du Roussillon. Je vais direct sur Madrid. Ici, on a fait cette province-là. Ben, on va aller à Biscay. Vous voyez l'armée de Louis de Valois qui dirige un sans-homme. Franchement, mec, respecte-toi, tu es censé être un roi. Ah, je ne sais pas, moi, va faire la cuisine, va jouer l'auto. Mais il fait quelque chose de sérieux. Dirige pas 500 hommes n'importe où. Va te blesser, en plus. Berry, Orléanée. En fait, maintenant, il faudrait lancer l'invasion de l'Espagne. Franchement, tant qu'on y est, faisons les choses bien. On part en Espagne. Arrêtez de faire n'importe quoi. Et que la chapelle, c'est où déjà ? C'est eux. Puis, renvoyez des troupes, occupez-vous de vos... Je ne remarque pas sûr que vous ayez des troupes pour vous occuper de vos rebelles. Vu la quantité que vous avez. Pas sûr que vous puissiez faire grand-chose. Tiens, je possède plus de... Je possède le 20 ? Alors, Biskai, c'est un fort de niveau 2. Conclusion, il faut que je vire beaucoup d'hommes. Passez à Cantarbury. Cantarbury, c'est un niveau 2. Vous aurez ce qu'il faut. Là, c'est un niveau 4. Vous êtes à peu près ce qu'il faut. Je vous regroupe pour l'instant. Ici, les Autrichiens ont eu du domicile. Donc, ça ne sert à rien. Là, vous faites un siège volontairement. Vous passez à Burgos. Burgas, Burgos. Les mecs, pour nommer les provinces, ils ont été cherchés très loin. Et encore ça, à partir d'ici, on va commencer à redisperser Nemours. Poitou. Vous re-bloquer à Narbonne. Parce qu'on est capable de se faire transpercer la gueule très vite. Accumuler de l'argent. Combien de l'argent que j'accumule ? 300 ? En 3000. Ouais. Sauf que je n'ai pas le temps d'accumuler parce que... Les manufactures d'armes m'attendent. 8. 6. Ah, j'ai fini. Ensuite, les plantations... Les plantations, souvent, ça rapporte pas mal. Pas mal, celle-là. La distillerie. Là, c'est pas mal, ces deux distilleries, là, à 11. Enfin, elles auraient été pas mal. Un petit centre de recrutement ici. Allez, à Chypre. Chypre, c'est quand même une de mes grosses provinces. Donc, évidemment, on est battus. Sur les mers. Mais le reste, on s'en fout, notamment. Burgos, c'est 1000 hommes. Toi, tu vas renforcer ici. Eux, c'est... Bah, c'est pas beaucoup. Donc, vous, vous passez aux Asturies. La Galice, il en faut 4000. Bah, on va vous envoyer 4000 hommes. 4 cavaliers, ça vous ira. Là, on va aller à Castille. Donc, Castille, c'est deux canons. On va aller à Cacérès. Là-bas, c'est trois canons. Là, tu fais un siège comme ça et tu passes à Tolède. Madrid, il faut combien ? Trois. Bah, s'il faut 3000 hommes, pourquoi t'en laisses autant ? Valence. Tolède. Bon, allez, continuez à avancer. Galice, c'est fait. Qui est intéressante ? Toujours pas. Tu vas te couper en deux. Tu vas soutenir la Kwanza. Je viens de voir que l'Autriche, elle est en train de perdre. Voilà. Par contre, dès qu'on envoie des renforces, ça passe tout de suite. Sincèrement, au lieu de faire n'importe quoi, vous jouez un peu mieux, les mecs. Valence, c'est un niveau 2. Donc, 1000 déjà, qu'ils seront soutenus par... 5. Et 3... Non. En fait, les 1000, vous restez là. Et Galice, c'est bien un niveau 3. Non, c'est un niveau 4. Sauf qu'ils sont combien ? Ok. Ils attendent juste un renforcement. Valence, on est positionné. Alançon, c'est tombé. Est-ce que là, vous allez accepter l'approche ? Ouais, là, je pense qu'ils devraient passer dans des négociations... Toujours pas ? Mais c'est une blague ? Bon, est-ce qu'il y en a qui sont en paix séparés ? Ah non, en plus, ils sont tous... On va te défoncer la gueule, on va te défoncer la gueule. Non. Je veux l'efficacité administrative, donc on va encore faire la guerre pendant un moment. Sauf qu'on va arrêter d'avancer, ça ne sert plus à rien. Parce qu'en un an, on ne fera rien. Voilà. Là, je pense qu'ils ont compris c'était qui les chefs. Voilà. Maintenant, ils vont être tout gentils. Le Maroc, j'ai tout revendiqué. Portugal, je ne peux pas, je suis en guerre. La Moldavie est venue aider ces mecs-là. Franchement, la Moldavie, vous êtes des mecs en or, quoi. Parce que pour venir aider mes rebelles... Les Timou, on continue. Mais franchement, une petite attaque sur les Timou derrière, ça ne ferait pas de mal. Bangberg. Je ne pensais pas quand même qu'on ferait une telle branlée, enfin qu'on en mettrait une telle fessée. Je pensais qu'il se serait un peu mieux défendu que ça. On se bac. 5, 5, ouais. Non, en vrai, je n'aurais pas dû renouveler l'impôt de guerre. Là, c'est de l'argent investi pour rien. On est même parti achever l'armée portugaise, quoi. Quand je vous dis que les mecs que je contrôle, c'est des psychopathes. Bon, là où ça va être chiant, c'est quand il va falloir renvoyer tout le monde à Constantinople. Ah, ben, vous allez attendre un mois que j'investisse en administratif et tout. Voilà. Parce qu'on va signer la paix maintenant. Asturie, si tu veux, si tu veux. Hop, hop. Administratif. Alors, la paix que je veux maintenant qu'on a tout bien mis, pas cher. Déjà, toi, gentiment, tu donnes ça à la Serbie. Théodoros. Eh ben, il va falloir que je t'envoie des troupes en urgence. Théodoros. 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 C'est quoi, là ? T'as quand même eu le temps d'intégrer ton truc, ou pas ? Oui, au moins t'as intégré, c'est déjà ça. C'est une province à 4, 3, 2, 1... Ouais, c'est pas de l'énorme. Si je te donne ça déjà, ça fait quoi, ça ? Non, celle-là, elle était pas prise. Je prends ça. C'est déjà une belle prise, je dirais. Ensuite. Est-ce que je peux en donner quelques-unes à la Serbie, ici ? Non, la Serbie, c'est vrai qu'ils ont arrêté de revendiquer tout. Non, la Serbie, il faut vraiment que j'intègre ça directement après la guerre, parce qu'ils ne servent plus à rien. Est-ce que je peux me créer un vassal, justement ? Je me créerais bien la Catalogne comme vassal. Dans le genre ça, 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 il me semble que tout ça, c'est la Catalogne. Non, ça, c'est Aragon, c'est pas la Catalogne. Catalogne. Aragon. Catalogne. Catalogne. Ouais, il faut que j'en enlève deux. Ces deux-là, ils sont pas dans la Catalogne. Voilà, comme ça, je peux créer la Catalogne. Après, moi, je prendrais bien ça pour finir l'Italie. Ça. En fait, où est-ce que j'ai des revendications ? Van, Trevis, Sienne. Non, Romagne. Ah, Romagne, il ne voudrait plus, il n'y a pas à ça de là. Combien de scores ? Il me reste un. Voilà, je pense qu'une petite province pour eux, quelques provinces pour Théodoros. De toute façon, ils ne revendiquaient rien, mes copains. Et voilà, on en voit la paix sur ça. Non, attendez. Je vais quand même tout de suite commencer par libérer... On va voir mon pays. Libérer la Catalogne. Voilà. Parce que la Catalogne... J'ai prévu de bien les faire grossir. 99. Bon, partez à Trevis en urgence, vous. Ensuite... On va commencer à prendre une doctrine militaire. On va prendre la qualité. On va tout de suite améliorer l'infanterie. Et là, on va faire le plus gros move de l'année. Constantinople. Et normalement, tout le monde rentre à Constantinople. Vous, pareil. Toi, tu vas à Tunis. Toi, tu vas rentrer ici. Toi, tu vas aller sauver notre copain en haut. Vous, vous allez à Constantinople aussi. Non, à Trezibon, allez. Ce serait pas mal. Une nouvelle quête. Connaître l'unité religieuse. Et je veux aussi intégrer la Serbie. Ah, ça va coûter cher. Avec Théodoro, c'est un mariage royal, je veux bien. Euh... Non, plus besoin avec la Serbie. Parce que vous... C'est le moment. 22 ans, ça prend du temps quand même. Et si j'ai de la sang, je peux peut-être intégrer cela en même temps. Donc, on va tester ça. Non ! Non ! Fais chier ! Bon, les mecs. On va faire ça... On va jouer ça de manière un peu plus sérieuse, quoi. 40, 40, et pas 40. Vous, vous allez chercher les armées. Parce qu'on ne peut pas les transférer sinon. Et on a l'air de quelques boulets. Vu ce que je me tremballe là-bas. Dans combien de temps j'ai un diplomate ? Dans pas longtemps, heureusement. Dépêche-toi, mec. Allez, encore une dizaine de jours. Comme ça, je peux même me lancer à l'attaque de la Grande-Bretagne si je veux. Récupération de morale plus rapide. Donc là, je vais continuer à en investir dans les plantations. Celle-là, elle est à 16, 11. On a un hôtel de ville qui serait gros par là. Ouais, après, il n'y a pas plus gros qu'un 25. Et franchement, un 25. Je peux peut-être battre ça avec un 20 ici déjà mon truc. Des réseaux routiers. Voilà. On a claqué beaucoup de sous. C'est bon. Mariage royal avec l'Autriche. Mariage royal avec toi aussi. Lui, les relations sont en cours d'amélioration. Théodorus, on est toujours bien. Il faut juste que je trouve ma prochaine cible. Je vois personnellement, sur expansion, j'ai combien ? Ah, j'ai 60 quand même. Je n'ai pas pris beaucoup de provinces. Ah, mais ça me fait 60. Là, les grands-bretons, ils ne m'aiment pas du coup. Et ils ont dit que c'est officiel. Non, 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 on ne t'aime plus. Dégage. Donc, eux, ils sont là pour s'occuper de nettoyer. Tu me fais les trois en chaîne. Par contre, tu vas prendre un trois étoiles. Ouais. On a les moyens, tu peux te le permettre. Tu as le trois étoiles. Ils sont liés à qui ? À Brunet et Laance. Franchement, une fois que tout le monde est replacé, je lancerai bien tout de suite la guerre contre eux. Alors, je vais quand même laisser un an pour que tout le monde se repose. que tout le monde est bien à ramener ses germes chez eux. Il faut quand même que je mette quelques troupes ici, parce que je pense que chez Théodorus, Théodorus, ça va forcément péter. Et je veux qu'ils aient quelques troupes pour les soutenir. 60 000 hommes là-bas. En frais de mercenaire, j'ai combien ? Frais de mercenaire, j'en ai pour 20 du cas. Ça commence à faire. Des navires supplémentaires, je peux en refaire. Mon but, de toute façon, c'est d'occuper Venise. Prendre le contrôle de Venise. Ah, en plus, j'étais en trèfle contre eux. Je ne savais même pas moi-même que j'étais en trèfle contre eux. Parce que là, direct, j'attaque la Grande-Bretagne. Et on fait grossir les copains. C'est parfait. Eux, ils vont intégrer ça très vite. Et il est en plus de, il est mieux que rien, on le prend. Et on se dit à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada